Chaque fois que je fais mes petits squishies, il y a plein de questions en commentaire sur comment faire et comme ici on gatekeeper, voici le tuto. Le nanotape, c'est un scotch transparent double face que j'ai acheté à Auchan dans le rayon bricolage. Pour commencer, je vais décoller un petit bout, pas besoin que ce soit trop gros. Hop, je découpe avec des ciseaux. Ça colle ! Ensuite, je prends ma paille et je l'applique comme ça déjà. Et ensuite, je recourbe et je fais que les deux côtés là collent entre eux. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit espace là. Et par contre, ici en bas, il faut absolument que ce soit bien, bien collé. Il y a un espèce de film autour, on va le décoller. Ah ! Voilà ! Et si là, tu essayes de souffler, il va... Rien se passer ! Il faut d'abord qu'on chauffe le scotch pour le détendre. Pour ça, on va utiliser une source de chaleur. Moi, je vais utiliser un sèche-cheveux du coup. Et là... Hop ! Je mets la langue pour stopper le truc et je mets ça pour que l'air s'échappe pas. On a fait une petite bulle. On se dit que c'est la bonne taille pour notre squishy. On va donc prendre les doigts, bien pincé pour pas que l'air s'échappe et retirer la paille. Une autre question qui revient tout le temps, c'est quand je mets du liquide à l'intérieur avec la seringue, comment je fais pour que ça fasse pas trop ? Bon, j'ai pas trouvé ma seringue, donc on va utiliser cet épingle. Là, je vais retirer ma seringue une fois que j'ai mis l'eau. Et avec les doigts, j'appuie. Ça colle ensemble et ça bouche le trou. J'espère que ce tuto vous aidera et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez tester. Sous-titrage Société Radio-Canada